Musique Dites ce que vous faites et faites ce que vous dites. Voici le message véhiculé par Bob Delbec ce 24 avril 2013 à l'occasion des midis du management. En tant que bouffon de l'entreprise, c'est avec humour et réflexion que Bob Delbec a fait passer ses messages au travers de son exposé « Crise chance, le choix est à vous ». Bob le bouffon, qui peut dire tout vous, ce que les gens ont pensé, n'osent même pas penser tout bas. La crise est une opportunité. Donc dans le mot « crise » et dans le mot « chance », quand on recherche le mot « crise » dans le lexique chinois, on a comme explication « opportunité ». Ça veut dire que c'est une occasion de faire mieux. Et dans les deux mots, quand on recherche ça dans le lexique chinois, il y a le même composant. Donc évidemment, regarde la crise, lève-toi, bouge et fais quelque chose. Donc la crise et la chance, c'est toi qui vas choisir, tu l'as en tes mains. Il y a beaucoup de gens qui disent « c'est plus comme avant » et « l'avenir n'est plus comme avant » parce qu'ils ont perdu un peu l'espoir pour l'avenir. Mais c'est une question de prise de responsabilité. Il est facile de pointer le doigt vers le monde, les institutions, les politiques, le patron, le client. Il est beaucoup plus difficile de se remettre en question. C'est très facile d'accuser les autres. Donc je pense qu'il faut reprendre confiance en disant « regardons nos possibilités ». Mais surtout, il faut s'engager, il faut prendre ses responsabilités. Et c'est comme ça qu'on trouvera toujours des solutions, des voies. Mettre les gens un peu devant leur propre miroir en disant « voilà, à tout instant, tu es maître de tes pensées ». Il y a une chose qui est, je pense, profonde. Est-ce que la réalité dicte vos pensées ou est-ce que c'est votre façon de penser qui dicte réalité ? On est maître, vous êtes maître de vos pensées, à tout instant. Et ce n'est qu'avec la créativité et une certaine ténacité, mais surtout ensemble, parce qu'un et un font trois, qu'on peut sortir d'une passe difficile à tout instant. Quitte ta tour d'ivoire et descends sur le terrain. Le terrain, c'est la meilleure place pour former vos gens, pour faire un peu de réarmement moral, expliquer les valeurs de l'entreprise, expliquer où on va. Ils le savent, non, ils ne le savent pas. Beaucoup de gens ont perdu un peu confiance, ont perdu les pédales. Donc c'est vous, la main à la pâte. Il faut se mouiller aujourd'hui. Je crois énormément en la présence, le capitaine parmi ses matelots. En tant qu'entrepreneur, patron, petit patron, on est souvent seul. Alors je pense que c'est extrêmement important de pouvoir, avec un public de collègues, mais alors plutôt au niveau mental, des gens qui entreprennent, qui osent prendre des risques aujourd'hui, qui emploient beaucoup ou peu de gens, d'oser tout simplement échanger des choses, faire le partage. Comment est-ce que tu fais telle ou telle chose ? Tiens, je suis sur l'exportation. Ah, tu as l'expérience parce que tu travailles sur la France et d'autres pays. Aide-moi, etc. Donc je pense que tout individualiste qu'on peut être, comme patron, comme entrepreneur, qu'il faut une plateforme, qu'il faut oser se remettre en question en échangeant. Parce que tout seul dans ta tour d'ivoire, tu es perdu. Sous-titrage Société Radio-Canada